Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de BIMcast, les podcasts par BIMsync et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque je prends la place d'Overbell, le CEO, puisque nous le faisons en français pour une première fois. Je suis ravi, donc je suis Julien Benoît, participant de Customer Success notamment pour BIMsync et je suis ravi d'accueillir avec moi aujourd'hui Vincent Keller du groupe EGIS, responsable du département ingénierie numérique RAI et à ses côtés Nicolas Ferrara, chef de projet développement pour ce même département ingénierie numérique. Alors pour commencer cette conversation j'aimerais vous poser une question sur la transformation de votre métier vers le numérique, digitalisation et comment vous avez commencé cette aventure ? Alors pour commencer l'aventure, elle a commencé il y a assez longtemps chez EGIS. Je crois que certains diront qu'il y a 30 ans on a commencé à faire de la conception incité par ordinateur, même dans le domaine des infrastructures. La question s'est posée dans les années 2000 sur la façon d'en tirer un meilleur bénéfice pour le domaine d'activité. Donc il y a des précurseurs dans l'année 2005 qui ont commencé à travailler sur un projet de recherche en France qui s'appelait Communique. Donc EGIS était un des acteurs avec beaucoup de trois en groupe de la filière de construction française comme Bouygues et Travaux Physiques qui ont commencé à bâtir un projet de recherche sur les usages possibles et les valeurs qu'on pourrait attirer d'un meilleur usage de la technologie de conception où c'était par ordinateur à l'époque, on n'appelait pas encore BIM. Et donc les usages ont été mis en évidence et ont débouché sur la mise en place d'actions dans les différentes sociétés et une collaboration au sein de chacune des sociétés et entre ces sociétés pour développer BIM dans la filière. J'en parlerai un peu plus tard, j'en parlerai un peu plus tard et je démarrerai en détail un peu plus tard. Donc chez EGIS, ça date des années 2010 où on a commencé à traduire le concept de BIM avec le choix de nouveaux logiciels pour la conception de nos projets dans le domaine du métro mais aussi dans le domaine des infrastructures ferrandiaires. Et puis dans la mise en place de systèmes d'information, ce qu'on appelle des jets de production dans le géant de français pour finalement centraliser l'information de conception à travers nos logiciels sur un même système d'information et mettre en place des échanges à travers ce système d'information. Et depuis, on a fait évoluer nos pratiques vers un projet qu'on a appelé BIM by EGIS qui a commencé en 2013, qui avait vocation à rassembler les bonnes pratiques autour de BIM dans les différentes filiales BIM et en faire de la documentation de référence pour mettre en place à plusieurs échelles des processus compatibles avec le BIM. Donc ça, ça a commencé en 2013 et depuis, on a mis en place ce projet de déploiement au sein du groupe qui se déclinait dans les différentes filiales de notre domaine d'activité. Alors après, le vrai enjeu, c'était de trouver des projets pilotes sur lesquels vraiment mettre en place ces processus-là. Donc ça a commencé dans la filière rail d'EGIS à part le métro de Rennes, en Bretagne, en France, où on en a dès 2010 mis en place des processus BIM. Et ensuite, on a déployé ça sur deux projets, comme le Grand Paris Express, qui est toujours un projet de métro. Et maintenant, on élargit sur deux types de projets, qui sont les infrastructures de surface, comme le tramway. Donc là, sur le tramway, Nicolas peut le dire en plus. Alors, j'aurais juste une question, parce que moi-même étant en partie de la construction, mais plutôt du côté ouvrage-t-il bâtiment, qu'est-ce que vous pourriez, en quelques mots, expliquer sur les grosses difficultés ou les challenges de l'infrastructure et le BIM ? Qui est un domaine un peu particulier, j'imagine, pour différentes raisons. Est-ce que vous auriez quelques points particuliers à souligner sur ces challenges à revenir ? Je dirais, ce qui fait la différence ou la singularité par rapport au bâtiment, c'est qu'on doit manager beaucoup de choses, enfin beaucoup de composantes techniques qui viennent de la ville, beaucoup d'acteurs qui sont des pièces rapportées, des conditions existantes dont on doit tenir compte, plus que dans le cas d'un nouveau bâtiment qu'on doit faire. Et puis, la particularité de l'infrastructure, c'est qu'on doit travailler avec des objets type axes, des axes linéaires, un rapport à l'espace qui est différent. Et donc, de fait, ce ne sont plus les mêmes, tout à fait les mêmes outils, les mêmes façons de voir et consulter l'information. D'accord. Donc, une implication de l'échelle du projet par rapport à un bâtiment isolé ? Exactement. On a besoin de travailler sur un facteur multi-échelle et pour revenir dans le détail, reprendre la distance, consulter d'informations liées à la ville, liées aux différents usages de la ville, aux occupants. Donc, c'est ça qui rend un petit peu plus complexe que dans le bâtiment, l'utilisation du BIM en infrastructure. D'accord. Et donc, sur l'exemple dont vous avez appris à parler, qu'est-ce que vous avez... Comment ça s'est passé les dernières... Vous parliez du tramway. Oui, c'est ça. C'est le tramway. Alors, c'est le projet d'extension du tramway de Marseille, dont EGIS est maître d'œuvre. Il s'agit de 8 km de prolongement du tramway existant. Et ce qui est, je pense, ce projet a marqué un virage, je pense, dans le BIM, parce qu'on a décidé de nous appuyer sur une plateforme, sur la plateforme BIMSIM, pour permettre à toute l'équipe et aux parties prenantes qui travaillent avec nous de consulter les informations du projet, et en particulier la maquette de cette infrastructure. C'était aussi pour nous... C'est un projet pilote parce que c'est la première fois qu'on a décidé de mettre les bouchées doubles et donc s'atteler à faire ce projet d'infrastructure, donc le modéliser complètement sous BIMSIM, sachant qu'on a dû faire avec une variété d'outils assez impressionnantes. Donc l'IFC, comme langage, nous a servi de base d'échanges communes, ce qui a permis aux gens qui travaillent sur des spécialités comme la plateforme, la voie ferrée, les linéaires, les contacts, etc., d'avoir un endroit et une façon de communiquer ensemble. Et puis ce qui était remarquable, c'est qu'on avait des équipes qui étaient de niveau, je dirais, un peu hétérogène par rapport au BIMS, c'est quand même encore tout frais. Et puis finalement, tout le monde s'y est mis. La plateforme a servi un peu de facilitatrice ou de facilitateur, je ne sais pas. Et ça a notamment permis déjà de gérer un peu l'état de l'avancement, de la résolution des sujets. On s'est servi de la notion d'issues, des sujets pour avoir une liste de points ouverts, ce qu'on fait depuis 30 ans, qu'on fait des projets très moins. Sauf que là, on l'a fait autour de la maquette. Et la maquette, elle a servi en soi d'un objet, d'un bon objet prétexte à la collaboration qui a fait l'évidence assez rapidement, même auprès des plus, je dirais, des plus peut-être lointains encore ou éloignés de ces outils-là. Et est-ce que vous pensez que vous avez réussi à faire participer l'ensemble des intervenants, y compris maîtres d'ouvrage, futurs utilisateurs ? C'est la phase d'après. Ce qu'on a réussi à faire, c'est en tout cas, on s'est appuyé sur la maquette en la montrant quasiment sur une base quotidienne, en réunion. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le chef de projet qui s'en est emparé et qui s'en est servi pour argumenter des décisions ou pour prendre la tâche du client et mieux comprendre ce dont il avait besoin. La phase d'après, peut-être, ça serait effectivement de l'amener lui-même aussi à collaborer au tour d'abacasse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interagir avec la direction du projet, aux architectes, aux ingénieurs et suivre pourquoi pas aussi ces sujets avec ses propres assistants de maîtrise d'ouvrage, des parties prenantes qui doivent s'occuper, enfin c'est une grosse partie de son activité. D'accord. Et pour ma curiosité personnelle, sur ce projet-là, vous avez dû former des gens, accompagner des gens à cette nouvelle technologie et votre implication à vous personnellement sur ce genre de tâches, comment ça s'est passé ? Alors effectivement, en tant que BIM Manager, j'ai dû assumer la charge de former et peut-être surtout sensibiliser en fait les personnes de l'équipe à ces nouvelles pratiques. Ça ne s'est pas vraiment passé en force parce que d'une part la solution est assez facile à prendre en main. Mais surtout, on ne l'avait jamais vraiment fait. On a aussi assumé le fait que c'était nouveau. On a mis en place un certain nombre de règles, qu'on a essayé, qu'on a ajusté à la marge en cours de réalisation du projet. Ça, c'était au niveau du projet. Et puis, on a réussi à avoir une expérience assez rapidement de choses qui fonctionnaient, de choses qui fonctionnaient moins bien. Et fort de ça, on a réussi à proposer un module de formation qui sort complètement du cadre du projet, et qui s'étend à toute entreprise. En tout cas, tout à fait, il y a RAI d'EGIS. BIMSIC nous a servi, et un projet sur lequel on s'est appuyé pour faire ça, une maquette témoin, nous ont servi à monter un module de formation essentiellement basé sur la pratique pour permettre l'appropriation de la démarche BIM. Et autrement que par de simples théories, mais par une activité vraiment pratique. Je pense que pour compléter un peu la première question, chez EGISRAIL, en fait, on a mis en place un projet d'entreprise début 2018 qui visait finalement à généraliser la pratique du BIM dans l'entreprise sur les projets, en se fixant des objectifs à horizon fin 2020. Notre objectif, c'est de produire à horizon fin 2020, 80% de nos projets en BIM, avec finalement, de cet objectif, une déclinaison en action, en accompagnement des projets, en formation. Donc, il y a un plan de formation qui a été mis en place, élaboré avec les services RH, et puis qui commence par, finalement, une sensibilisation pour tous, qui commence, comme l'a dit Nicolas, par une séance de manipulation, qui a beaucoup de succès chez nous. Là, on est à plus de 150 personnes formées depuis 4 mois. L'objectif, c'est de dépasser les 200 personnes à la fin de l'année. Et donc, on a un plan de formation qui est progressif, suivant les profils et les demandes de compétences. Là, pour 2020, on est à l'étape où il va falloir transformer, finalement, la façon de faire les projets droit sur l'île, en généraliser cette transformation. Là, on explique comment on a des méthodes rodées sur le projet pilote, en nouvelles méthodes, et sur le projet, que ce soit le faire, le vire, le tram, le métier. Je trouve qu'un des challenges de la transformation de nos métiers, c'est la transmission des savoirs autour de toutes ces techniques. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur quels outils de formation, comment vous arrivez à faire autant de personnes qui soient intéressées au sujet. Je pense qu'il y a plein de personnes dans tous les pays du monde, mais surtout en France, qui ont envie d'adopter le numérique et le BIM sur les projets, mais qui se trouvent confrontés très vite à des problèmes de formation. Pas de formateurs, pas d'organisme de formation, des étudiants qui sont tout frais sortis et pas beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça marche en termes de formation interne ? Alors, on a mis en place des choses. Ça marche déjà un peu. Alors, il reste des choses à faire pour être sûr que tout marche. Pour l'instant, on est beaucoup sur la formation, des plans de formation qui allient la formation sur des outils faites par des organismes de formation qui maîtrisent les outils, et une partie de formation méthodologique, donc la façon dont on utilise ces outils, comment on paramètre ces outils, quels sont les retours d'expérience d'utilisation de ces outils, qu'on va faire nous-mêmes avec nos référents internes qui sont capables finalement d'être plus pertinents que des formateurs externes sur l'usage, l'intérêt, les difficultés, les solutions pour les différents métiers. Ce qui est particulier dans notre domaine d'activité, c'est qu'on a à peu près peut-être une douzaine de disciplines qui interviennent sur des projets. Donc, ces douze disciplines utilisent potentiellement des outils différents, avec des méthodes différentes. Et donc, il faut adapter le langage à chacun de ces disciplines et inventer une nouvelle méthode pour chacune de ces disciplines en fonction des enjeux de chacune de ces disciplines. Donc, c'est forcément des gens en interne qui peuvent le faire. Après, on réfléchit à partir du moment où on a initié un module de formation, à travailler avec des organismes externes pour élargir. Je pense que Nicolas pourra aussi vous parler de son application dans le Master BIM, qui a été créé il y a 4 ou 5 ans, je crois, en France, où finalement, on peut traduire notre retour d'expérience à une population plus large de futurs BIM managers ou BIM managers qu'on va retrouver sur les projets ensuite. Si bien que quand on a fait cette transmission-là, on va retrouver impliqués dans nos projets, côté maîtrisage, côté entreprise, les gens à qui on a déjà inculqué certaines bonnes pratiques. Comme ça, je pourrais peut-être évoquer ce Master. En résumé, pour la partie hors Master, c'est plutôt des formations d'experts vers d'autres experts, des gens du même métier qui vont se parler entre spécialistes. Dans cette période de transition, la confiance des gens qui on propose de faire évoluer leur méthode va d'abord à leurs collègues qui vont à retour d'expérience. Entre pairs, on va dire. Entre pairs. Et donc, cet outil de formation pour le Master, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Là, je dirais que c'est à peu près, c'est basé à peu près sur les fondamentaux. Donc moi, j'interviens au Master sur le sujet de la collaboration, qui en fait est au cœur de la dynamique autour du BIM. Et donc, j'amène les Master 1, qui sont certains d'entre eux des étudiants, d'autres qui sont des praticiens ou des professionnels déjà pour quelques années, on les amène à travailler autour de la maquette sur la base de méthodes BIM niveau 2. Et même, enfin, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un petit choc, ou un électrochoc, parce que c'est nouveau, parce qu'on ne fait pas comme ça d'habitude. Et donc, il s'agit bien d'adopter de nouveaux réflexes, on fait peut-être davantage de place à la confiance, et la transparence est aussi au cœur des processus de collaboration. et ça, maintenant, on ne peut plus les mettre de côté. Je pense qu'on est passé, enfin, on a beaucoup passé de temps, je pense, sur des formations, par exemple, de comment on fait les modèles, comment on organise aussi la raison de travail de chacun. Et il y a tout simplement un besoin, un besoin déjà trivial, c'est de partager la formation et la même information. Et ça, ça fait du bien à tout le monde. et je pense que c'est à peu près vrai, quelles que soient les disciplines et les domaines. Donc voilà, puis, pour rebondir sur ce que disait Vincent, je pense qu'on a de la chance, parce que c'était un sujet très complexe, mais autour d'un maquette, on a vraiment de quoi s'en mettre. On a plein les dents, c'est pratique. Et ce qu'on a proposé avec cette formation, cette formation d'initiation, c'est bien de commencer par la pratique. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fait l'adhésion, ça rassure plus que ça n'inquiète, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude, parce qu'il y a beaucoup de gens ne sachant pas de quoi il s'agit, ça peut être porteur de plein de résistances, qui sont naturelles, auxquelles il faut répondre. Et je trouve que le contact avec la maquette, grâce à des solutions de collaboration assez évidentes dans la maquette, ça dissipe des inquiétudes assez rapidement, sans faire de grands discours. Très bien, merci. Je rebondirais sur ce que vous avez précisé tout à l'heure pour Aegis, 80% de vos projets menés en BIM d'ici 2020, c'est ça ? Fin 2020. Fin 2020. C'est très ambitieux. Donc j'aurais deux questions à tiroir. Premièrement, qu'est-ce que vous voyez se mettre en place chez Aegis dans votre métier de l'infrastructure, mais aussi à côté, dans les autres métiers d'Aegis, pour arriver à ça ? Comment vous allez y arriver d'un point de vue entreprise, mais aussi d'un point de vue industrie ? Comment l'industrie du bâtiment et des infrastructures va devoir tranquillement évoluer pour arriver à ça ? Parce que vous ne pourrez pas bien évidemment y arriver tout seul, vous avez besoin des partenaires. Comment vous voyez les choses ? Il faut savoir qu'on a, et puis c'est un objectif qui peut paraître ambitieux à fin 2020, on peut dire la majorité de nos projets en BIM, mais c'est aussi lié à ce qui est demandé dans les appels d'offres auxquels on répond. L'activité ouvre à des appels d'offres et les clients montent en maturité sur le BIM et exigent maintenant quasiment systématiquement dans nos cahiers des charges de faire du BIM. La première étape, c'est de les accompagner pour définir exactement ce que ça peut vouloir dire précisément, parce que tous les bêtes d'ouvrage n'ont pas ce degré de maturité. Et donc, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est comment on va pouvoir en phase conception, associer des partenaires pour mettre en œuvre des méthodes BIM. Et ça, le choix qu'on fait, c'est du gagnant-gagnant. Donc, si on prend des retours d'expériences récents, comme dans Paris Express, ou en disant peut-être 650 personnes travaillant en même temps sur des phases de conception, c'est d'essayer de trouver du gagnant-gagnant, qui n'est pas facile forcément à mettre en évidence, mais on leur demande de faire évoluer leurs méthodes, on demande à nos partenaires de faire évoluer leurs méthodes, mais de cette évolution, ils vont attirer un profit pour leur propre organisation. Donc, on essaie de trouver l'équilibre entre l'effort fait et le bénéfice que chacun va avoir. Donc ça, c'est au sein des management de projets qu'on met ça en place pour la partie conception. Alors, sur la partie construction, on a un autre challenge, c'est qu'on va mettre des exigences BIM assez élevées dans les CIE, dans les clients des charges des entreprises. Donc, il va falloir conseiller un domaine d'ouvrage, le bon niveau qu'on peut attendre des entreprises, suivant le type de lot et suivant la maturité à date de la filière. Et puis, il faut se projeter aussi dans un avenir à 2, 3, 4, 5 ans pour savoir ce qu'on peut exiger dans une livrable maquette numérique pour en parler d'être dédié pour fournir ensuite au même ouvrage pour l'exploitation maintenance. Donc, on est obligé de mettre dans des cahiers de décharge, finalement, par anticipation des exigences qui ne correspondent pas à un savoir-faire actuel. Donc ça, on rencontre quand même certaines difficultés à la fois de questionnement des entreprises pendant les appels d'offres, de lancement des marges limbes dans le casque des débuts des phases travaux. Et là, nous, on provient à nous mettre l'ouvrage d'accompagner, c'est-à-dire que les BIM managers vont prendre en charge l'organisation des différents ateliers avec les entreprises pour expliquer concrètement les exigences, pour leur montrer un certain nombre de méthodes qui sont pratiques, on va dire, suffisamment matures pour que s'ils ne les connaissaient pas, ils puissent aller vers ces méthodes. Et donc, il y a cet aspect accompagnement qu'on met en place dans certains projets avec l'accord du maître d'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment dans l'organisation de projets. Et ensuite, à un niveau, on va dire, plus filière, je pense que c'est un peu... C'est ce que j'ai en tête et je voudrais en savoir un peu plus. On a, depuis 2013, fortement contribué à la mise en place d'un projet qui s'appelle MIND. Alors MIND, ça veut dire Modélisation des informations des infrastructures interopérables et durables, qui est un projet validé par l'Agence Nationale de la Recherche en France, et qui rassemble finalement maintenant près de 70 ou 80 acteurs de la filière construction, orientée plutôt infrastructure, dont GISS, dont des grands groupes de travaux publics, comme Nguyen ou Marcy, comme des maîtres d'ouvrage, comme SNCF Réseau, comme des éditeurs de logiciels, comme des organismes d'État comme le CRMA, par exemple, et d'autres acteurs comme des écoles, etc. Donc l'idée, c'est de mettre en place finalement, mettre en avant finalement un certain nombre d'objectifs pour développer le BIM dans les infrastructures, et de mener des travaux en commun à travers différents groupes de travail, qui vont finalement mutualiser leur effort de recherche et développement pour produire des livrables, et puis finalement proposer des évolutions de méthodes en tenant compte finalement des expertises de chef. Donc ces groupes de travail ont produit un certain nombre de livrables depuis 4 ans, donc Mind saison 1, maintenant c'est Mind saison 2 qui commence avec un nouveau programme de travail, et qui inclut dans ce programme de travail, un des groupes phares en ce moment, c'est le développement finalement des IFC pour l'application des infrastructures. Donc il y a plusieurs projets dans ce domaine-là, les IFC pour les tunnels, pour le rail, pour la route, pour les terrassements, la géotechnique, etc. Donc Mind apporte finalement un financement et une organisation pour mener des travaux de spécification de normes au niveau français, qui vont être contribuées à la spécification internationale, et accélérer finalement l'extension des IFC pour le domaine des infrastructures. Donc là on est à rendez-vous bientôt, fin octobre, très important, qui est le sommet BIMI Smart International de Pékin, où il va être présenté un candidat à la standardisation pour les IFC appliqués au rail. Et donc ça c'est un projet qui s'est mené tambour battant depuis 18 mois, avec l'implication de China Railways BIMI Task Force, qui voulait finalement travailler sur ce sujet-là, pour contribuer à une normalisation des acteurs européens, et puis la France qui finance, entre Mind et 77 Résor, un tiers de cet investissement de recherche. Donc là, ce projet arrive à un résultat très important, qui permet d'espérer d'ici probablement deux ans, deux, trois ans, finalement qu'on ait la capacité, avec nos outils de conception d'infrastructures, à produire des fichiers IFC intégrant finalement nos concepts standardisés des infrastructures, et finalement avoir un meilleur visage ensuite dans le cadre de la conception, les travaux, et puis pour l'exploitation de maintenance de ces informations. Très ambitieux. Un projet très ambitieux. Alors juste pour clore cette discussion, j'aurais juste une petite question qui pourrait vous surprendre. si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la mise en place du BIM dans nos filières, dans nos métiers ? Réponse courte, c'est beaucoup. Wow. Peut-être qu'on sache tous par l'IDFC couramment. D'accord, c'est une bonne réponse. Alors moi, vraiment la baguette magique permettrait de donner à chacun le goût de la nouveauté, ou du challenge pour améliorer ses méthodes et finalement faire des choses qui soient au bénéfice du collectif. Et donc ça, c'est un obstacle qu'on rencontre dans la mise en place du BIM, c'est que le BIM, c'est partagé pour co-construire un projet. Et donc il est important que finalement les contributeurs aient envie de co-construire. Et acceptent cette modification. Et dans des projets un petit peu à enjeux, c'est pas facile finalement à tenir. Donc voilà, c'est pas forcément atteignable, mais ça peut être une bonne voie. Non mais c'était une réponse multiple question piège. Une baguette magique. Une baguette magique, voilà. Mais j'ai pas assez de baguette magique malheureusement. Je vous remercie en tout cas à tous les deux. C'est très agréable de discuter avec vous. Merci d'avoir enregistré ce BIMcast avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !